Le Hadès, c'est le séjour des morts. Ça a deux explications. Soit c'est le lieu, c'est l'endroit où toutes les âmes qui meurent vont se retrouver. Celles qui sont rebelles à Dieu vont se retrouver pour attendre le jugement dernier. C'est lui qu'on appelle le jugement du grand trône blanc ou le jugement Béma. D'Apocalypse chapitre 20, à partir verset 11. Ces âmes damnées, c'est-à-dire condamnées, vont attendre dans le Hadès. Elles sont enchaînées. Et la Bible dit Jésus a dit que là-bas, il y aura des cris, des pleurs et des grincements dedans. Donc ces âmes sont enchaînées. Dans le Hadès, quitte signifie en français l'enfer. Donc l'enfer n'a rien à voir avec le feu dans l'étymologie grecque. C'est la Géhenne, qui veut dire le feu, le puits de feu qui ne s'éteint jamais. Ça c'est la Géhenne. Mais dans la Géhenne, les gens iront dans la Géhenne après le jugement dernier. Pour le moment, personne n'est là-bas. Mais les gens attendent dans le Hadès. Donc le Hadès, c'est un lieu. Et en même temps, le Hadès voudrait signifier les anges chargés de tuer les hommes. Le séjour des morts, ça veut dire que c'est l'ensemble de l'armée de la mort qui est chargée d'apporter la mort lorsque les jours d'une personne sont à terme. Oh, vous savez que la mort, le Thanatos et le Hadès, peuvent voler la vie d'un homme avant son temps. Quelqu'un peut mourir avant la date que Dieu a prévue pour lui. Il y a des morts bêtes, c'est-à-dire que tu meurs, tu arrives au chien, tu te demandes que tu fais quoi ici ? Moi-même, c'est vrai, je vais rentrer et dire, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Tu peux mourir par négligence. La Bible a dit que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc tu peux mourir par ta faute.